Bonjour, mon nom est Sylvie Laplante, je suis étudiante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'UQAM et je suis responsable des communications et de l'accueil des invités au programme ICI. L'équipe du programme ICI reconnaît la nation Ganyongéhaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Sachez qu'il y a un délai de 30 secondes dans la transmission sur YouTube, ce qui fait que l'information que vous nous enverrez à la fin aux périodes de questions ne sera pas reçue immédiatement. Donc, merci de tenir compte de ce délai-là en nous écrivant. Nous remercions nos partenaires, l'École des arts visuels et médiatiques, le doctorat en études et pratiques des arts et le don des professeurs au fond du programme ICI à la fondation de l'UQAM. L'équipe du programme ICI est composée des professeurs de l'École des arts visuels et médiatiques Gisèle Trudel, Stephen Schofield, ainsi que des étudiantes Amélie Brisson-Darvaux et moi-même. Pour cette conférence, le programme ICI accueille l'artiste Stephen Hoffman qui abordera les aspects de l'autonomie et de l'autarcie comme volonté d'indépendance dans le processus de création. Il discutera de l'évolution de sa pratique artistique, dont le processus de création est toujours ouvert au public. Ses projets, souvent éphémères et qui prennent plusieurs semaines à accomplir, sont entièrement exécutés en sérigraphie verticale sur les murs et les fenêtres des espaces investis. Cet artiste, Germano-Néerlandais, a réalisé de nombreux projets en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, entre autres au Museum for Contemporary Heart de Toronto, à la Kunsthalle de Rotterdam aux Pays-Bas, au Andy Warhol Museum de Pittsburgh aux États-Unis et au Museum for Art, Architecture and Design Martha Herford en Allemagne. En 2019 et 2021, Stephen Hoffman est artiste professeur en résidence pour le poste de pratique singulière à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Donc, il est invité pour transmettre un point de vue nouveau et singulier à partir de sa pratique en arts visuels. Bonjour, Stéphane. Je vous invite maintenant à nous parler de votre travail. Donc, je vous passe le micro, l'écran. Allez-y. Bonjour, tout le monde. Donc, évidemment, c'est un peu difficile parce que je ne vous vois pas, mais je vais commencer ma présentation avec quelques images. Et je vais faire tout de suite le partage d'écran. Voilà. Et je passe au mois de plein écran. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Je trouve, donc, j'ai voulu parler de ma pratique personnelle parce que je trouve que la façon comment on développe sa propre pratique, c'est quand même quelque chose de vraiment crucial dans le développement de sa propre pratique. Et je vais vous amener un peu dans l'histoire, un peu comme une petite anecdote, de quelle façon ça se développait pendant des années. Parce que maintenant, je ne travaille qu'avec la sérigraphie, la sérigraphie verticale. Donc, tout le monde pense un peu que voilà, il a fait ça de début et il a développé sa pratique comme ça. Il a appris ça à l'école. Mais ce n'était pas du tout comme ça. Donc, je vais commencer avec des installations, une image d'une installation que je fais juste après mes études à l'école. Et c'était complètement autre chose. C'était vraiment des installations avec des grands espaces construits, avec des sensors pour avoir des sensations de visite des espaces et des expériences très différentes. Et ça m'a, au début, beaucoup intéressé. Mais il y avait aussi quelque chose que, dans cette pratique qui est un peu pratique multimédia, c'était aussi quelque chose qui était bien vu par tout le monde. C'était quelque chose un peu en vogue, on pourrait dire. Et par exemple, l'art imprimé dans ce temps-là, c'était un territoire qui était à peu près considéré comme un peu, ce n'est pas actuel. Donc, je n'étais même pas intéressé de me lancer dedans. Donc, j'ai commencé avec cette pratique multidisciplinaire, multidisciplinaire, oui, et avec des grandes installations. Et une fois, dans un de mes projets que j'ai réalisé en Pays-Bas, c'était dans un abri anti-atomique, une espèce d'une espèce de petite salle d'expo gérée par des artistes, où j'ai complètement par hasard trouvé dans une salle à côté un atelier de sérigraphie sous une énorme couche de poussière. Mais quelqu'un a laissé cette installation-là. C'était tout complet avec table de sérigraphie, les séchoirs, table d'illumination, vraiment complet, complet. Et dans une espèce de folie, j'ai demandé, mais est-ce que je peux l'acheter? Est-ce que je peux l'avoir? Et le propriétaire m'a fait un très bon prix. Et sans rien savoir en ce moment-là, sans même d'avoir vraiment une connaissance de la sérigraphie, je m'achetais toute cette apparature. Et je me suis lancé dans cette aventure de sérigraphie. Et je vais vous montrer un peu des tout premiers exemples. Parce qu'au début, j'ai fait ce qu'on fait quand on fait la sérigraphie. On a du papier, on travaille à l'horizontale, comme il faut. Donc, on crée des éditions. Et pendant plusieurs années, j'ai travaillé avec ça et la technique, dès le début. Et maintenant, j'ai fait la sérigraphie de plus de 20 ans en total, je crois. Dès le début, ça m'a énormément plu de travailler comme ça. Il y avait une matérialité dans tout ça qui m'a énormément inspiré de début. Et j'ai tout de suite... J'avais même l'impression que je peux commencer à penser jusqu'au moment que je tiens la raclette. Pas avant... Donc, c'était vraiment quelque chose de très étrange. C'était vraiment un coup de foudre, d'une certaine façon, pour une technique. Mais d'une certaine façon, j'ai eu un bon moment dans ma pratique où j'avais mon ancien pratique d'installation des grands espaces. Et à côté, j'ai commencé avec la sérigraphie sur du papier et j'ai fait des petites éditions. Et d'une certaine façon, même si vous voyez maintenant des photos, il y avait des travaux sur papier, mais je ne le considérais pas vraiment comme bien. Ce n'était pas encore... Je n'ai pas encore trouvé vraiment la façon de bien travailler. Donc, c'était des deux aspects de ma pratique qui étaient d'une certaine façon séparés l'un de l'autre. C'était une expérience très, très étrange. Et c'était à peu près... Ça a duré plusieurs années. Et après, j'étais... Une fois, j'étais invité pour faire une oreille dans une petite salle d'expo. Et je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça. J'ai travaillé directement sur les murs. Comment ça se passe ? Je ne savais pas vraiment. Et j'avais tout à coup un petit moment eureka. Est-ce qu'on ne peut pas travailler, prendre un cadre sérigraphique et le monter contre une mure et imprimer tout ça ? Et avec cette idée, je me suis dit, je vais l'essayer dans mon atelier. Donc, j'ai pris une petite image. C'était vraiment un cadre 10 par 14 pouces, vraiment tout petit, avec une seule image dessus. et j'ai imprimé une fois sur du papier et je collais contre le mur. Et après, j'ai mis l'encre sur le cadre et je l'ai imprimé directement sur le mur. Et ça, c'était pour moi vraiment... J'ai vu les deux images. Ça a quand même pas mal marché. Et j'ai vu les deux images l'un à côté de l'autre. Et je n'ai jamais oublié ce moment-là parce que là, avec déjà 5, 6, 7, je crois même 10 ans de pratique artistique, tout à coup, je savais, mais vraiment d'une façon, d'une certitude absolue, que c'est ça ce qu'il faut faire. Et c'était vraiment une expérience très étrange d'avoir, après des années, des questionnements et tout, tout à coup, on voit quelque chose et on est sûr. On est sûr qu'il faut... Ça, c'est le chemin à suivre. Je voulais juste vous dire ça parce que c'était tout à coup cette combinaison des deux, d'une certaine façon, travailler dans l'espace et en même temps travailler avec la scérographie. C'était une espèce de fusion des deux aspects. Et de ce moment-là, pour moi, ma façon de travailler a marché. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échec, qu'il n'y a pas de problème. Non, non, c'est pas... Mais avec encore, après maintenant, bon, 15 ans de scérographie verticale, après chaque projet, donc pendant chaque projet, j'ai encore cette coup de foudre où je me dis mais c'est vraiment tellement génial de pouvoir travailler comme ça. Et j'ai aussi vécu comment c'est crucial pour la durée d'une pratique artistique, vraiment de développer une façon de travailler qui correspond parfaitement à sa propre personnalité. Et pour moi, c'est vraiment... Ça marche vraiment comme ça pour moi. Et il y a plusieurs aspects dans... Et la chose, par exemple, au début, qui n'a pas marché dans le travail, dans le studio, c'était le fait que... Je n'ai pas de relation avec le public. Et ça, c'est dans les installations, c'était complètement autre. On avait toujours ce dialogue avec un public qui passe, qui voit aussi le processus de création. Et ça m'a... Comme ça, ça a marché pour moi. Bon, c'est une longue histoire à raconter. Donc, je vais passer un peu aux images. Donc, ici, les premiers essais sur les murs. Tout petit. Vraiment, ça, c'est une hauteur de 11 pouces à peu près. Vraiment, on commençait avec des tout petits cadres. Mais vous voyez bien déjà la structure du mur, la relation entre l'image et surface. Ici, on en voit un peu mieux. J'ai même traité un peu avec du plâtre les murs pour qu'ils absorbent mieux l'encre. Et après, cette première essai dans les salles d'expo, j'ai aussi essayé, est-ce qu'on peut utiliser ça dans l'espace public ? Est-ce que... Bon, c'est évidemment le temps de tous... de Banksy, Shepard Ferry, donc les grands artistes qui travaillent dans l'espace public. Et j'ai essayé un petit moment, est-ce que ça me plaît aussi de travailler un peu sur des panneaux de publicité. Mais bon, j'ai fait un peu des toutes petites interventions, comme avec ce petit oiseau, les petits pieds sur la cage. Des toutes petites interventions, mais pour moi, ça n'était pas un grand succès. mais c'était quand même une petite essai. Et après, des premiers essais sur les murs, j'ai continué de voir, est-ce qu'on peut utiliser ça aussi sur autre surface ? Et tout à coup, une surface qui marche vraiment super bien, ce sont des vitres. Et il y a quelque chose, il y a énormément de spécificités avec les vitres, parce qu'on n'a jamais un white cube, on n'a jamais un espace neutre. C'est très intéressant, l'interaction des propres interventions avec le contexte qui est déjà là. Il y a toujours un monde qui est déjà là quand on travaille sur les vitres. Il n'y a jamais le rien. Évidemment, on peut travailler sur toutes sortes de surfaces à condition que c'est à peu près plat. Donc ça, c'était dans une biennale à Dresde où on a un des grands lieux d'expo, c'était un ancien abattoir. Donc tous les œuvres ont eu aussi vraiment cette matérialité d'un espace un peu moitié détruit déjà. Mais vous avez peut-être déjà remarqué que j'ai quand même utilisé très souvent le même type d'image. Donc au début, je me suis préparé des cadres et je l'ai utilisé pour vraiment de plusieurs projets, un après l'autre. Et il y avait un certain moment où ça a commencé à me fatiguer d'avoir toujours les mêmes types d'images. et je voulais pousser ma pratique un peu plus loin parce que cette relation avec le contexte, je trouve ça de plus en plus important vraiment de réagir sur place et c'est devenu après petit à petit vraiment aussi comme une condition de travail de ne pas amener n'importe quel type d'image, mais vraiment de commencer avec une table rase, avec zéro et vraiment commencer à penser au moment que j'arrive à un certain endroit. et vraiment créer tous en réaction avec l'espace comme il est, avec toutes les connotations qui existent. Et ça ici, je vais vous montrer un peu plus en détail le projet que j'ai réalisé pour le Kunst à la Rotterdam parce que ça, c'était pour moi un projet, quand même un projet clé parce qu'il y avait la relation avec les panneaux de signalisation qui ont une fonctionnalité. Donc, j'étais invité pour créer une installation ou une salle juste pour la réouverture après un an ou deux ans de rénovation. Et j'ai eu le lieu, c'était ce mur à gauche où j'avais la liberté de travailler. Mais c'était le moment où il y a aussi de nouvelles signalisations à l'intérieur pour les différentes salles. Et le petit chiffre 6 que vous voyez à gauche là, ça c'est un petit exemple des panneaux qui étaient mis sur les murs dans toutes les salles. Et ici, vous voyez aussi comment c'était prévu vraiment comme un très grand un très grand nombre et des designers, c'était Teldesign. C'était aussi très intéressant parce qu'on a fait une discussion après avec moi comme artiste et le directeur du Teldesign parler de la façon comment on travaille avec les images, où est la fonctionnalité, où est la liberté, où est l'espace de liberté qui est pris par les artistes. Et si vous voyez de l'autre côté, encore une fois, le même espace c'est le même mur à droite qu'on voit. Et un peu quelques détails de plus sur la signalisation comme elle était prévue. Et donc j'ai commencé le travail au même moment où le bureau de design a donné l'ordre à une entreprise pour installer les stickers. Ici, vous voyez un peu le 6 à gauche, en noir. Ça, c'était le 6 qui était mis par l'entreprise. Ça, c'était le design pour indiquer la salle numéro 6. Et donc, ça, dans le sens dont j'ai expliqué avant, donc, ce 6-là, ça, c'est devenu un de l'élément clé pour ce projet. Mais en ce moment-là, je ne savais pas de quelle façon utiliser ce chiffre 6. Qu'est-ce que je peux faire avec qui fait du sens dans ce contexte-là. Donc, dans ce moment-là, il y a toujours un moment de réflexion, quelles sont des options, comment... Donc, c'est des dessins, parfois, mais très souvent, c'est aussi des simulations avec l'ordinateur où je développe un peu des idées comment aborder ce projet. Donc, on n'a que 45 minutes, donc je ne peux pas vraiment aller vous expliquer tous les détails du projet, mais c'était un immeuble. Donc, ce musée, Kunsthal, c'est le premier immeuble construit par M. Kolas, qui est quand même un architecte mondialement connu à Rotterdam et c'est la... Et lui, Kolas, a commencé à Rotterdam. Il vient de Rotterdam. Donc, c'était son premier grand succès à Rotterdam. Et cet espace, il y avait une pente. Donc, ce n'était pas horizontal. Vous voyez après. Donc, cette ligne orange, ça, que j'ai simulé comme ça, c'était ligne horizontale. Et j'ai aussi travaillé avec des vieux, des anciens illustrations, des livres d'emblèmes. Ça, c'est devenu pour moi, pendant plusieurs projets, une source d'inspiration. Et aujourd'hui, j'ai choisi deux projets où j'ai fait référence, ou même, excusez-moi, le troisième, où j'ai fait référence à cette relation avec le temps et le 17e et 18e siècles où les arts imprimés en Europe ont eu vraiment un grand pouce pour... Il y avait des premiers livres réalisés en grande édition, pas seulement la Bible, mais aussi des livres en blême qui étaient devenus très populaires en toute Europe. Et évidemment, je retourne un petit moment à l'image. Donc, c'était un emblème avec le titre « Quid Super Est » et c'était une histoire sur le tour de Babel, la destruction du tour de Babel. Évidemment, j'ai choisi cet emblème-là parce que, pour moi, le questionnement, c'était, bon, moi, ce que je suis en train de faire, c'est aussi d'une certaine façon de casser un peu la logique de ce 6 que vous allez voir après. et ici, j'ai commencé de travailler à côté de l'entreprise qui a collé ces stickers. Je vais rapidement vous montrer ça. Et maintenant, on va passer à une petite vidéo parce que, comme ça, vous voyez bien aussi le processus de travail en réalité. Voilà, vous voyez à l'extérieur du Kunsthalle, bien vitré, un briève le texte pour exprimer le projet. Voilà les designers ou l'entreprise au moins qui installe le numéro 6. C'est beaucoup plus rapide que l'intervention à moi parce que moi, j'ai travaillé je crois trois ou quatre semaines sur place pour créer cette œuvre. Et c'était aussi très intéressant parce que le musée a déjà réouvert ses portes. Donc, les gens passaient à côté de moi et quand ils ont vu que moi, j'imprime les numéros 6, ils ont cru que moi, je fais partie de l'équipe de l'entreprise, je fais juste le même travail. Je suis juste... Ils n'ont pas cru que c'était une intervention artistique. et en plus, quand j'ai commencé avec les numéros et j'ai répété des 6 sur toute la surface du mur, ils ont même fait beaucoup de commentaires très négatifs. J'ai dit, bon, maintenant vous voyez, il y a déjà un bon nombre et ils ont trouvé ça un peu ridicule au début. Et juste, j'ai fait le max avec la sérigraphie verticale, mais par exemple, avec les grands chiffres pour moi, ça, ce n'était pas nécessaire d'essayer de le faire avec la sérigraphie, c'était vraiment beaucoup plus facile et rapide de prendre le même encre mais de le prendre un rouleau et de le peindre. Donc la première couche, juste le numéro 6, c'était juste peint à la main avec ce rouleau. Et on comprend bien avec la salopette grise et que tout le monde croit que je suis un des membres. Et ça aussi, il y a eu peu d'attention du public. Bon, c'est rien. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais ça ne peut pas être important. Et en effet, moi, j'aime fortement bien ça. parce que c'est aussi, même en ce moment-là, je n'étais pas encore absolument sûr de quoi faire et comment continuer. Parfois, la première phase du projet, la durée de l'exécution, ça me donne aussi le temps de réfléchir. Et maintenant, vous voyez le grand tournement dans le projet aussi là où ça changeait aussi pour le public. J'ai voulu vous montrer l'ancien emblème, ce dessin du 17e siècle et j'ai imprimé cette image à l'intérieur de chaque numéro 6. Mais vous avez vu comme j'ai mélangé des tonalités de gris. Vous voyez que ça commence presque invisible. C'est avec un gris très, très foncé. et vous allez voir dans la continuation dans la vidéo ici qu'à la fin, ce dessin est imprimé en blanc. Et c'était une sorte de processus, une sorte de... quand on faisait la marche sur cette pente dans la salle d'expo, ça devenait de plus en plus visible qu'il y a quelque chose sur le 6. Et bon, c'était la réouverture. Donc, c'était que je crois les premières semaines c'était gratuit. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et vous allez voir, il y a un moment et maintenant, quand j'ai commencé à imprimer ce gris clair, tout à coup, tout le monde était énormément fasciné. Tout le monde est resté, posé des questions. Donc, c'était vraiment une sorte de transformation de ma présence sur place. Au début, j'étais juste quelque chose comme le janitor, comme quelqu'un qui nettoie les fenêtres. Et après, tout à coup, oh non, c'est un artiste. Donc, on voit toute la... Oui, tout un développement où je monte sur l'échelle sociale. Bon, je vais retourner aux images. Donc, un peu en haute résolution. Vous voyez le résultat du projet au Constell. Donc, à droite, les dessins imprimés en blanc. Comme ça, on voit très bien l'interaction entre les deux. Moi, je veux passer à un autre projet que j'ai réalisé aussi en Pays-Bas, pas loin, à l'AE. Et un projet que je ne montre presque jamais parce qu'il y avait quelque chose où ça, pour moi, d'une certaine façon, ça n'a pas très bien marché. Il y avait quelque chose qui était très désagréable pour moi pendant la création. Je vais essayer de vous expliquer comment c'est passé. Donc, c'était le Poulcri. C'est une association d'artistes qui a déjà 300 ans. C'est très ancien et c'est un peu ambitieux, un peu avec un bon renommé, mais avec un renommé du 20e siècle. Et j'étais invité dans le cadre d'une biennale de l'image imprimée. Et comme j'ai fait, comme j'ai expliqué avant, je cherche autour pour trouver des images qui me frappent, que je pourrais utiliser dans ce contexte pour faire un projet qui, pour moi, qui fait du sens. et directement à côté du Poulcri à la haie, il y a le Mauritshaus. C'est une des collections des œuvres de l'âge d'or du Pays-Bas, le 17e siècle, où on a à Vermeer, beaucoup des collections fantastiques. Et moi, j'ai toujours bien aimé ce musée. Et vous voyez aussi le papier peint qui était mis sur les murs. Et j'ai été aussi frappé parfois par des choses qui sont un peu un peu étranges. Et ça, c'était ce petit sticker dans l'ascenseur où c'est dit « Please stay within the lines ». Donc, ça m'a beaucoup inspiré et ça a aussi devenu le titre du projet. Je vais vite passer à cette vidéo. Donc, vous voyez l'immeuble. Donc, j'ai eu de nouveau des fenêtres pour l'entrée de cette salle d'expo. Un tout petit texte. Donc, j'ai pris d'abord ce papier peint. Donc, j'ai pris l'image et je l'ai mis sur un écran et j'ai imprimé sur les portes ce pattern très décoratif de ce papier peint. Et tout le monde a super bien aimé ça. Ils étaient super contents. Aussi, les artistes qui ont participé parce que c'était le processus d'installation. et normalement, c'est le au Kunshal, c'était le processus où au début j'étais pas bien vu et après ils ont bien aimé. Mais il y avait ce moment-là au pôlerie quand j'ai commencé de mettre des petits strips d'avertissement pour le verre brisé où ils se sont demandé mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Pourquoi tu fais ça? C'était si joli ce que tu as fait avant? Il y avait aussi certainement cet aspect un peu provocateur dedans d'imprimer les patterns et après des bandes pour l'avertissement du verre brisé. Ici, d'abord je crée un peu le cadre quand vu à l'extérieur où on voit le papier peint avec une bande autour vous voyez un peu le processus en total mais la chose qui était vraiment très étrange quand j'ai commencé à imprimer les bandes en noir et jaune et quand j'ai commencé aussi en partie d'effacer des éléments déjà imprimés du papier peint j'ai reçu beaucoup de commentaires très négatifs donc ils n'étaient pas contents la provocation d'une certaine fois s'était voulue de ma part parce que je voulais aussi casser un peu cette ambiance quand on montre les jolies petites œuvres par contre c'était très difficile pour moi de travailler d'une certaine façon contre le public tout à coup je me suis rendu compte que l'interaction avec le public c'est aussi c'est quelque chose qui me donne l'énergie et au moment que je sens la négativité ou je sens le rejet de ce que je suis en train de faire ça m'a d'une certaine façon aussi c'est devenu quelque chose de très désagréable donc c'était le seul projet que j'ai réalisé où à la fin j'étais vraiment très heureux de pouvoir partir et c'est pour ça que je voulais vous montrer ça donc d'une certaine façon le résultat visuel c'était exactement comme j'ai voulu c'était la provocation c'était mon intention par contre j'ai payé pour ça d'une certaine façon les gens ont réagi comme j'ai prévu et tout à coup je me suis rendu compte que c'est très difficile parce que ce travail en situ c'est quand même la clé de la façon comment je travaille donc si on absorbe aussi pour trouver les images pour travailler avec ça veut dire on s'ouvre aussi pour toutes les émotions qui sont là présentes dans cet espace donc et on ne peut pas si on absorbe on n'a que la négativité on ne peut plus continuer de travailler c'était une très étrange expérience pour moi ce projet vous voyez vous voyez le projet final donc vraiment juste des fragments de ce papier peint mis ensemble avec cette bande ou même visuellement mis ensemble avec cette bande pour protéger contre les verres brisés voilà petit projet pas échec mais quand même un projet hors de pour moi différent que tous mes autres projets mais je ne peux pas évidemment finir avec quelque chose que je qui était si difficile donc j'ai je vais vous montrer un projet un grand projet sur les vitres où j'ai aussi pour la première fois aussi prolongué la collaboration de ma de la période habituelle pour moi qui est à peu près trois quatre maximum cinq semaines dans les deux années avant que je suis venu à Montréal maintenant pour devenir professeur invité j'ai fait plusieurs projets de vraiment de très longue durée et là ce projet-là à Rotterdam ça a duré presque un an c'est un projet énorme et il y avait de nouveau une inspiration dans les livres d'emblème et ça c'était dans les salles de réunion dans un immeuble qui était rénové de la de département de l'école Erasmus School of Law donc l'université donc le département la section de jurisprudence et c'était des grandes salles de réunion dans cet étage où j'ai travaillé et toujours en relation donc les gens ont continué d'utiliser leur salle de réunion et donc avec eux l'interaction était quand même très intéressante et aussi très très inspirante pour moi voilà vous me voyez vous me voyez travailler quand même des cadres bien bien grands mais j'ai développé une technique avec des ventouses et ça marche quand même très bien juste un tout petit mot sur les images parce que c'était des images d'Andrea Alkiato qui était un contemporain d'Erasmus de Rotterdam qui a créé ce genre ce nouveau genre de livre qui s'appelait le livre d'emblème et donc lui il était un grand ami d'Erasmus de Rotterdam qui a donné le nom à l'université Erasmus à Rotterdam Erasmus University et donc j'ai travaillé exclusivement avec les images de de ces livres des dessins dans les livres d'emblème il y avait aussi toute une histoire sur l'utilisation des livres d'emblème au 17ème 18ème siècle parce que c'était un peu comme des guides éthiques pour comment qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut pas faire qu'est-ce qui est interdit donc un guide social pour le comportement et je trouvais ça ça faisait aussi beaucoup de sens de prendre des images et de les utiliser dans un contexte de jurisprudence qui crée des lois et j'ai travaillé d'une façon que j'ai complètement détextualisé les images et j'ai créé un peu des nouveaux récits juste avec des éléments que j'ai trouvés dans les dessins il y a toujours un processus où je commence avec des tests en papier et petit à petit les choses se clarifient et j'arrive de savoir où il faut vraiment imprimer un élément et vous voyez ici sur les vitres la transparence qui joue un rôle vraiment essentiel et aussi toujours l'interaction avec les couleurs autour dans l'espace et comme j'ai dit dans cette situation-là vraiment la réaction des gens qui ont travaillé dans le département ils étaient vraiment très positifs donc c'était vraiment une expérience vraiment très agréable de travailler très longtemps chez eux et ça c'est quand même la façon habituelle pour moi donc normalement je deviens presque un parti de leur équipe parce que je suis là pendant des très longues durées on se parle ils voient aussi et je partage avec eux pas seulement l'oeuvre finale parce qu'il y avait plusieurs interventions d'artistes dans le même immeuble parce que c'était un projet d'un pour cent qui était déjà fini avant qu'ils soient retournés et mon projet était le seul pour moi c'était une condition de dire je vais travailler je vais faire ce projet mais seulement quand tout le monde est déjà en travail sur place donc ça c'était pour moi vraiment un aspect vraiment essentiel dans ce projet et voilà vous voyez un peu la situation finale je passe au dernier petit non en retour donc j'ai mis encore les photos sont dans meilleure résolution donc voici voici les les résultats finales dans les salles de réunion vous voyez aussi des petites bulles blancs c'est de nouveau un jeu avec des des aspects d'éléments fonctionnels qu'ils ont pris pour normalement coller des petites bulles en plastique transparent pour protéger un peu l'espace privé des gens dans leur bureau et vous voyez bien l'interaction entre les différents personnages des dessins des illustrations du 17ème il y a aussi toute une histoire avec les couleurs parce que les deux couleurs c'était j'ai commencé en bas avec la longueur d'onde de couleur très bas et c'est quand même et c'est monté donc comme ça en bas c'est le vert et tout en haut c'est orange rouge au 7ème étage c'était tout un développement de ça pour moi c'était vraiment aussi le projet le plus ambitieux jusqu'à maintenant et aussi quand même une expérience que je j'ai beaucoup aimé et vous voyez un peu la complexité des différentes couches aussi les réflexions donc c'est ça un peu la complexité donnée par les vitres qui sont à la fin quand même plus l'essence de ma pratique que les murs donc les vitres il y a quand même quelque chose de l'éphémère dedans donc l'oeuvre est presque pas là presque immatérielle et en permanente réaction avec l'environ bon c'est le mot de fin parce que je crois maintenant on a un quart d'heure de des questions c'est fait j'ai remis mes images merci beaucoup Stéphane merci beaucoup jusqu'à ce que l'on reçoive peut-être des interventions des questions des gens qui nous écriraient moi j'ai d'abord une question que j'aimerais poser dans ce que vous nous avez présenté il y a un énorme aspect un aspect très important de performance in situ et en quelque sorte c'est comme si et aussi dans la façon de travailler j'ai aussi vu que il y a une recomposition que vous faites vous-même de votre propre composition vous découpez vous découpez dans un travail dans un aplat vous effacez vous remettez par-dessus donc il y a une part de composition qui se produit en plus in situ avec l'image il n'y a pas un plan il n'y a jamais un plan et comment vous appréhendez cet espace d'inconnu ou en fait cet espace non défini dans l'attitude performative c'est-à-dire dans le fait que ça va se produire dans un espace en performance donc en ce qui concerne cet aspect défi pour moi c'est donc d'avoir pas un plan avant je trouvais ça absolument crucial c'est la même idée que ne pas prendre des images déjà existantes vraiment de commencer à zéro vraiment c'est un peu comme tu sais de bungee jumping on arrive on n'a rien on a trois semaines jusqu'au moment de l'avènissage et il faut trouver la solution donc c'est un peu comme l'adrénaline pure pour et vraiment d'un côté d'avoir cette ouverture maximale et de l'autre de vraiment de se concentrer d'une façon absolue pour trouver la solution et ça c'est quand même le défi qui me touche le plus et de le trouver aussi en interaction avec le public et je ne suis pas trop c'est même pour moi dans la création l'oeuvre finale bon ça reste une semaine c'est bon mais le processus c'est ça qui m'intéresse trouver la solution pour un problème c'est quoi vraiment c'est ça est-ce que est-ce que j'arrive à trouver une réponse à à une question d'espace où le contexte social me pose et dans le dernier projet que vous avez présenté non seulement il s'agit de ce processus là de deadline d'urgence d'être dans l'espace en performance mais en plus d'être dans un espace où d'autres gens travaillent où finalement vous avez fait votre atelier de l'espace atelier d'autres donc de l'espace de travail et d'un domaine complètement différent où des gens n'ont pas cet échange habituel dans ce cadre-là non non c'est exactement ça moi aussi je cherche toujours d'avoir des circonstances des contextes très différents d'un l'un de l'autre normalement quand je fais un projet j'essaye de faire le prochain projet dans un contexte complètement différent le petit vidéo qu'on n'a pas montré par exemple Fly Away Fly c'était un gymnasium dans un centre d'accueil dans un quartier défavorisé aux Etats-Unis donc j'ai juste dans une salle de basketball où j'ai travaillé donc vraiment pour avoir vraiment des expériences du monde complètement différentes donc d'une certaine façon je suis l'ermite qui est vraiment complètement enfermée dans ma propre je me place dans un autre contexte et à travers les vitres je peux participer au monde parfois j'ai aussi pensé que les vitres c'est pour moi comme une sorte de condition d'exister il y a quelque chose avec l'art je trouve quand même que c'est une communication mais c'est une communication qui n'est pas direct ça va à travers de quelque chose on a une distance et pour moi les vitres c'est quand même c'est quand même une symbole de cette distance je regarde avec énormément de plaisir le monde mais je reste un peu à distance de ça il y a un très grand paradoxe justement dans cet attrait que vous avez envers la vitre et la rencontre avec les gens et celui dans le musée par exemple où vous aviez travaillé avec ces bandes où vous vous êtes mis en danger en fait dans le contexte performatif de performer comme ça dans cet espace inconnu mais où vous saviez que vous proposiez quelque chose qui allait déplaire c'est carrément ce que moi j'ai perçu et donc je trouve que l'aspect performance performativité dans ça est très primordial très importante plus même que l'imagerie pour moi pour la création c'est vraiment crucial il y avait aussi un moment où je me suis demandé est-ce que je peux pas est-ce que je vais candidater pour une résidence de performeur parce que est-ce que c'est pas ce que j'ai fait est-ce que je fais pas un performeur c'est exactement ça vous êtes moi ce que je perçois c'est si on parle juste dans la terminologie de l'art moderne ou l'art contemporain quelqu'un qui crée dans un contexte pendant la présence du public dans un espace défini comme pour l'art quelque chose et par définition quelqu'un qui fait une performance donc c'est pas autre chose par contre c'est pour moi il y a quand même le moyen pour réaliser quelque chose donc il y a une finalité quand même dans tout ça je trouve que le processus c'est important pour trouver cette solution mais si jamais il y avait que le processus pour trouver la solution il n'y avait pas de solution je le considérais quand même pas comme réussi donc il y a ça frôle contre la performance je suis absolument c'est absolument vrai mais je trouve il y a quand même une différence il y a une intervention que quelqu'une nous dit de retrouver intéressant le processus et les explications où votre travail vous place en fait dans une situation d'humilité en fait dans cette forme d'être artisan en train de faire d'exécuter un peu comme vous aviez parlé du janitor du concierge celui qui fait sur les murs un travail qui a priori ne semblera pas artistique mais que c'est dans le temps dans l'évolution dans la transformation du travail que l'oeuvre se découvre et qu'on comprend qu'il y a quelque chose là qui n'est pas qui n'est pas qui se réalise dans le temps une autre question que j'avais c'était comment voyez-vous votre travail dans la pérennité dans la continuité parce que ce sont des travaux qui sur les murs n'ont pas leur propre cadre ils sont en aplat sur le mur ou en aplat sur des vitres or la durée de vie de ce travail vous considérez comment le voyez-vous la pérennité est-ce que ça vous importe que ça reste un très court moment parce que c'est probable aussi ça même comme ça comme la pratique comment on réécrit sa démarche artistique à peu près chaque jour parce que ça change en permanence aussi ma propre mes propres idées autour de l'éphémérité changent aussi en permanence j'ai le considéré il y a un bon moment comme vraiment crucial parce que je crois les interventions et je reste encore avec ça très souvent les interventions ils sont faits pour le moment ils font du sens dans ce contexte-là et le contexte peut toujours changer et tout à coup c'est pas logique de réagir comme ça donc cette ma façon de travailler cette intervention en situ ça veut vraiment dire que je trouve pour le moment la solution et ça c'est un moment où ça correspond absolument et on ne sait jamais si ça va durer par contre il y a quand même par exemple avec ce long projet d'un an ils vont garder ce projet donc on verra combien de temps ça va durer mais il reste quand même je trouve même si pour la durée c'est pas nécessairement toujours effacer après il reste un aspect éphémère je trouve quand même dans les travails sur les vitres c'est aussi peut-être dans une vidéo on ne voit pas très bien mais c'est quand même différent que juste un vinyle collé contre une mure on voit quand même que le fait que ça pourrait disparaître tout de suite et c'est la même chose avec les murs où on a quand même on a l'impression c'est comme des grottes où on a des anciens des saints ça a d'une faculté ça donne une idée de permanence absolue et de l'autre c'est quand même très très fragile très bien plusieurs personnes nous disent qu'ils sont très heureux d'avoir pu entendre vos propos sur votre pratique et vous remercie beaucoup et nous aussi donc au programme ici nous voulons vous remercier de ce partage généreux puis de cette présentation en film aussi de comment les choses se déroulent un très très grand merci Stéphane pour tout ça et avec plaisir donc on va maintenant clore notre notre moment de rencontre ensemble et puis je vais donc inviter tous et toutes à nous rejoindre à nouveau la prochaine conférence ici aura lieu mercredi le 17 février à midi 45 et nous accueillerons le commissaire et écrivain Raja Suri qui va nous parler de son expérience de commissariat en Chine au plaisir donc de vous retrouver sur notre chaîne YouTube à ce moment-là le lien est aussi sur le site du programme ici.ucam.ca merci beaucoup d'avoir été là encore un très grand merci à Stéphane très très bonne journée à vous à vous toutes et tous au revoir au revoir